Dans la cour du lycée, ça doit le faire quand même. C'est parti ! On va vite. Et alors aux Etats-Unis en particulièrement, il y a des championnats qui a participé. En tout cas, on s'est vraiment très développé là-bas, avec des démonstrations qui sont incroyables. Non seulement très apropatique, mais aussi très décoré, avec des chapeaux et des tenues extravagantes. Bravo Cristal, 6 ans seulement, et le Team Cascade pour cette belle démonstration de 4 artistiques, très spectaculaire toujours devant un public de Bercy conquis. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, le Kung-Fu Djangbing avec l'équipe de la FWS, qu'est-ce que c'est exactement que ce Kung-Fu Djangbing ? Vous allez me le dire, non ? Non. Ça veut dire arme courte, figurez-vous. Donc voilà. Donc ce sont des... un travail à l'épée... comment dire... molle, renforcée, qui permet un travail de frappe réelle. On a tout à fait un tableau cinématographique qu'on obtient. On a tout à fait un tableau cinématographique qu'on obtient. On a tout à fait un tableau cinématographique qu'on obtient. Alors, le drapeau chinois. C'est le drapeau de l'école. On a tout à fait un tableau cinématographique qu'on obtient. On a tout à fait un tableau cinématographique qu'on obtient. C'est un peu... distrayant. On fait pas n'importe quoi avec le drapeau. Alors, le travail d'épée... On a tout à fait un tableau cinématographique. On a tout à fait un tableau cinématographique. Alors... voilà le travail d'épée... Ça peut aller très vite. On a tout à fait un tableau cinématographique qu'on obtient. On a tout à fait un tableau cinématographique qu'on obtient. On a tout à fait un tableau cinématographique qu'on est un tableau cinématographique qu'on obtient. Alors voilà... combats arbitrés. Un tableau... Le Kung-Fu Drumbing. Voilà, si vous avez envie de faire de l'esprime avec des épées protégées, ce doit être assez ludique avec la fédération de Wushu et Sanda. Tout l'esprit chinois peut trouver en France des ordines. N'oubliez pas, on répond à cette question pour tenter de gagner un week-end d'aventure. Quel est le surnom de Bruce Lee ? Dernière chance, le petit dragon ou le grand dragon ? 0897-66-0001 ou par SMS avec le mot A au 61-600. Alors c'est l'un des grands moments toujours très attendus du Festival des Arts Martiaux. La Capoeira qui nous vient du Brésil. Petit rappel historique, les esclaves n'avaient pas le droit de grand chose et notamment d'établir des techniques de combat et pourtant ils devaient se défendre. Donc ils ont trouvé un truc, ils ont dansé et de cette danse est née un art martial ou l'inverse d'ailleurs. On ne sait pas bien. De toute façon, la différence n'est pas si nette entre la danse et les coups et les techniques. Regardez cette maîtrise. Je crois qu'elle a vu là lui. Il a une maîtrise du super extraordinaire. Alors ça c'est vraiment la Capoeira. Alors ça tout le temps, parce que ce n'est pas la force physique, il est un minot, il n'a pas... C'est vraiment le travail postural et c'est tout ce que la Capoeira peut amener. Une discipline vraiment impressionnante. Alors depuis notre jeu pratique en France, la Capoeira, il y a beaucoup de succès. Oui, ça plaît beaucoup aux gens. Alors c'est donc effectivement très dansé, très joué. À chaque fois, c'est un jeu à deux. On cherche à surprendre, à piéger l'autre. Mais tout en étant avec lui, c'est un art assez subtil. Il faut saisir le jeu de la ronde. Vous voyez qu'on a beaucoup de ciseaux. On avait rarement vu en Capoeira les ciseaux, mais il y en a beaucoup de techniques en Capoeira. On est habitué à les voir tourner, mais en fait c'est un art extrêmement fin. Et très varié en termes techniques, très efficace. Surtout à l'époque où il était utilisé vraiment pour le combat, pour la défense. Comme vous l'avez rappelé, quand les esclaves travaillaient, avaient fini de travailler, ils dansaient. Et en dansant, en fait, ils travaillaient leur corps et leur technique. Et il était redoutable, il y a des grandes figures de la Capoeira. C'est tout un monde de la Capoeira au Brésil. Des grands maîtres, des grands voyous, des grands rebelles. Et je me le disais, les écoles de Capoeira fleurissent un peu partout en France. On a plus en plus de pratiquants. On va chercher la Capoeira comme on la sent. Si on est puissant, on peut être très acrobatique. Sinon on est plus souple, on est plus près du sol.